Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 sur notre série consacrée au Home Studio. Alors je ne vais pas vouloir faire à chaque fois, mais si dans les premiers épisodes on a vu quand même pas mal de choses théoriques, dans cet épisode on va se pencher sur quelque chose d'un petit peu plus fun, à savoir le traitement acoustique. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter le partenaire de cet épisode, Equstik. Alors on est en plein dans le sujet, Equstik c'est une entreprise spécialisée dans la conception de panneaux acoustiques, de basses rapes, de diffuseurs haut de gamme, à destination des Home Studio et des studios professionnels. Alors en plus d'avoir développé des produits quand même plutôt efficaces sur le plan acoustique, un gros effort a été fait sur la présentation, tous leurs produits sont faits à la main et sont quand même vachement esthétiques, donc bon bah si vous ne les mettez pas dans votre Home Studio, vous pouvez toujours les mettre dans votre salon. Et vous aurez l'occasion de le voir au cours de l'épisode, mais une bonne partie de mon studio est équipée de leurs produits. Et personnellement, j'en suis plutôt content. Du coup pour fêter cette collaboration, on a décidé de mettre en place un code promo qui va s'afficher juste en dessous. Alors avec ce dernier, vous aurez droit à une réduction de 10% sur toutes vos commandes et surtout une consultation acoustique gratuite de votre pièce. Et ça c'est plutôt cool. Alors ce code promo sera valable pendant deux semaines après la sortie de cet épisode. De toute façon, je vous mets tous les détails dans la description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et maintenant, retour au sujet du jour. On l'a vu dans l'épisode précédent, mais la plupart des pièces possèdent un déséquilibre en termes de fréquence. Mixer ou tout simplement jouer d'un instrument dans une pièce non traitée peut s'avérer handicapant, voire impossible à cause de ces déséquilibres. Le but du traitement acoustique va être tout simplement de rectifier le tir en corrigeant ses fréquences problématiques. Et pour cela, nous allons procéder par étapes et plus précisément quatre étapes. Et si vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit dans les épisodes précédents, les problèmes principaux viennent quasiment toujours des basses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser là-dessus. Pour régler un problème de basses, rien ne vaut des basses rapes. Alors un basses rap, c'est tout simplement un très gros absorbeur qui de part sa conception va vraiment absorber au maximum ses basses fréquences. Niveau conception, là aussi, il va exister plusieurs types de basses rapes. Le plus classique et le moins cher dit large bande, celui qui tape plus bas que l'on appelle communément basses rapes à membrane, et le plus spécifique que l'on appelle résonateur. Avant de vous précipiter sur les modèles les moins chers, je vous invite à vraiment consulter la data sheet de ces derniers. Oui, c'est pour ça que l'étape de la mesure de la pièce est super importante. Et s'il vous plaît, je vais vous dire un truc qui ne va pas vous faire plaisir, mais un bon basses rap, ça coûte cher. Donc n'allez pas sur AliExpress ou Amazon. Si vous n'avez pas le budget nécessaire, vous pouvez toujours les fabriquer vous-même. Souvenez-vous, dans le cas de ma pièce, on a mis en évidence un gros souci sur le plan horizontal à 53 Hz. 53 Hz, c'est vraiment super bas. Et c'est pour ça que la plupart des basses trappes large bande ne seront pas du tout efficaces pour ce type de problème. C'est pour cette raison que pour cette pièce, je me suis tourné vers les basses trappes de la marque acoustique avec leur modèle Woody Navy, parce que ces derniers sont des basses trappes à membrane et que leur zone optimale se situe entre 40 et 80 Hz. Et une fois que vous avez identifié le basses trappes idéal pour votre pièce, il est temps de passer au placement. Et comme on a vu, les basses sont la fâcheuse fréquence à se foutre un petit peu dans les coins de votre pièce. Donc la première chose à faire avec vos basses trappes, c'est tout simplement de les placer dans les quatre coins de votre pièce. Là aussi, au niveau des placements, les avis diffèrent. Mais pour ma part, je trouvais que le fonctionnement optimal était de les mettre du sol au plafond. Voilà, que ça recouvre toute la distance entre ces deux. Si vous n'avez pas le budget pour faire les quatre murs ou que votre pièce ne le permet tout simplement pas, vous pouvez en placer uniquement sur le côté où se trouvent vos enceintes. Ça ne sera pas optimal, mais c'est bien mieux que rien. Alors comme je vous ai dit, pour ma part, j'ai placé les deux basses trappes à membrane de chez Eucustique dans les coins. Mais devant ces derniers, j'ai mis aussi quatre basses trappes au phas. Donc il y en a deux de ce côté, deux de ce côté. Et de l'autre côté, donc derrière la caméra, vous ne pouvez pas le voir et je vais vous faire des plans en insert. J'ai uniquement mis des basses trappes au phas. Donc il y en a quatre aussi de l'autre côté. Alors pourquoi avoir foutu des basses trappes devant des basses trappes, me direz-vous ? Alors c'est très simple, c'est tout simplement que les Woodinavie de chez Eucustique sont des basses trappes à membrane. Ils ont été conçus pour travailler de façon optimale entre 40 et 80 Hertz. Au-delà de 80 Hertz, je vais vous montrer la data sheet, mais on va observer un petit creux au niveau des fréquences. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les mecs de chez Eucustique ont développé ce basses trappes dans un esprit de complémentarité avec leurs autres panneaux acoustiques. En gros, leurs absorbeurs commencent là où les Woodinavie ont ce creux. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce type de basses trappes à membrane sont conçues pour des pièces qui ont vraiment des modes profonds. Grâce à ces basses trappes à membrane, j'ai réussi à régler mes problèmes dans l'extrême bas. Le problème, c'est que dans ma pièce, j'avais également des soucis au-dessus de 80 Hertz. Et c'est pour ça que j'ai dû rajouter des basses trappes à large band. Et pour ce job, les OFA étaient tout indiqués. Dans l'idée, j'aurais dû faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais malheureusement, ma pièce n'étant pas immense, je manquais un petit peu de place, notamment à cause de la porte. C'est pour ça que de l'autre côté, il n'y a que les OFA. Ok, donc en plaçant tous ces basses trappes, on a déjà pas mal réglé le bas. Mais vous allez voir, on peut aller encore un petit peu plus loin. Souvenez-vous ce qu'on s'est dit en début de vidéo, mais les basses ont tendance à se nicher dans les angles. Que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Donc vous l'aurez compris, mais la prochaine étape, ça va être de s'attaquer à ces angles, au plafond, entre le plafond et le mur, pour que justement, la pièce n'ait quasiment plus de mur perpendiculaire. Et pour ça, je vous recommande de vous focaliser sur trois endroits distincts. Le premier, la jointure mur plafond au-dessus de votre zone d'écoute. Et ensuite, la jointure mur plafond sur le côté gauche et sur le côté droit de votre zone d'écoute, toujours. Et oui, parce qu'à ces endroits-là, la concentration de basses va être super importante. Alors je vous conseille au mieux de mettre des basses rappes, sinon des panneaux acoustiques très épais. Je vais vous mettre des plans en insert. Et dans ma pièce, au-dessus de mes enceintes, j'ai placé un énorme absorbeur de chez Acoustic. Donc le Woody Queen, qui fait quand même 15 cm d'épaisseur. Oui, parce que ne l'oubliez pas, plus il y aura d'épaisseur, plus il y aura de l'absorption dans le bas du spectre. Et le fait qu'en plus, les panneaux soient incurvés entre le mur et le plafond, vous allez encore un petit peu gagner. Pour les deux côtés, je ne pouvais tout simplement pas mettre des panneaux aussi épais que ceux de chez Acoustic. Alors je décidais de me tourner vers une autre marque. J'ai tout simplement pris les basses rappes Spectrum de chez EQ Acoustic. Alors j'avoue que j'avais un petit peu des doutes quant à leur efficacité, à cause de leur épaisseur et du poids. Mais au final, ce matériau semble plutôt efficace. Et surtout, ils ont été conçus pour être fixés au plafond. Et ça, c'est pas mal. Le petit problème dans la pièce, c'est que de l'autre côté, donc derrière la caméra, mes basses rappes au fa ne montent pas suffisamment haut. C'est-à-dire qu'il y a un jour d'à peu près 30 cm entre le mur et le plafond. Du coup, les deux angles étaient à vif. Du coup, j'avais quand même pas mal de basses dans ces points. Et c'est là qu'en cherchant sur le net, je découvert un produit qui m'a un petit peu sauvé la vie. C'est le Cumulus Broadband de chez Prima Acoustic. En gros, c'est tout simplement un mini basses rappes de forme triangulaire. Vous le placez dans l'angle entre les murs et le plafond et ça vous casse l'angle droit formé par ce dernier. Et ça, je peux vous le dire, dans la lutte contre les basses, c'est radical. Bon, on a éclaté tous nos angles et on a réglé nos problèmes de basses profondes. Maintenant, on va se tourner vers les médiums et les aigus avec de l'absorption plus basique. C'est parti ! Évidemment, par effet de cascade, en réglant les problèmes dans les basses, ceux situés dans les médiums et les aigus vont être un peu atténués. Mais n'empêche qu'il est important de se pencher vraiment sur ces fréquences spécifiques. La première chose à faire pour contrôler son bas médium et pour réduire le temps de réverbération de la pièce, c'est de placer des absorbeurs derrière vos enceintes de monitoring. Et la première chose à faire pour contrôler son bas médium et pour réduire le temps de réverbération de votre pièce, c'est tout simplement de placer deux absorbeurs derrière les enceintes de monitoring. Comme vous pouvez le voir, un à droite et un à gauche. Je vous le rappelle encore une fois parce que c'est vraiment important. N'oubliez pas que l'épaisseur de ces derniers est super importante. Dans mon cas, j'utilise deux absorbeurs de chez Acoustic, les Woody Queen, d'une épaisseur de 15 cm. Oui, c'est vachement épais, mais l'avantage c'est que ça commence à bien absorber à partir de 120-130 Hz. Ok, alors l'arrière des enceintes, c'est fait. Maintenant, il va falloir s'attaquer à ce qu'on appelle les premières réflexions. Et ça, il va falloir se pencher sur les côtés. En gros, les ondes qui vont sortir de votre haut-parleur vont avoir tendance à rebondir sur les murs, notamment sur les côtés. Pour ça, il va falloir mettre des panneaux acoustiques pour éviter ce qu'on appelle les premières réflexions. Pour les placer de façon optimale, là, vous allez avoir besoin d'un petit coup de main. Vous vous mettez tout simplement en position d'écoute et vous allez demander à un pote de prendre un miroir et de le plaquer contre le mur de gauche, par exemple. Lorsque vous allez voir votre enceinte de gauche dans son miroir, c'est tout simplement que vous avez trouvé la zone de première réflexion. À partir de là, il vous suffira tout simplement de passer un panneau à cet endroit et le tour est joué. Et vous ferez la même chose pour l'autre mur, en fait. Alors là, normalement, avec toutes ces améliorations, vous devriez déjà avoir quelque chose qui a de la gueule. Ça n'empêche que vous allez quand même toujours avoir un petit problème de réverbération. Et oui, parce qu'à ce moment-là, si vous regardez au-dessus de votre tête, vous allez vous rendre compte que le plafond est à vif. Et ça, ça fait quand même une grande surface non traitée. Pour régler ça, il n'y a pas 36 solutions. On va tout simplement fixer un truc qui s'appelle un cloud. En gros, un cloud, c'est tout simplement un immense panneau acoustique qui va venir se fixer au mur. Alors, pour ma part, j'ai vu les choses en grand. J'ai pris un cloud de chez Coman qui mesure 1m80 de long sur 1m20 de large. Alors, pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à jouer avec la hauteur de votre cloud. Normalement, la bonne distance avec le plafond, c'est à peu près 15-20 cm. Et vous pouvez également l'incliner, ça marche pas mal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que là, en termes d'absorption, vous êtes parés. Le truc, c'est qu'on peut aller encore un petit peu plus loin avec des diffuseurs. Absorber les fréquences indésirables, ça a du bon. Ça n'empêche que ça peut avoir tendance à rendre la pièce un petit peu morte. Du coup, l'idéal pour parer ce genre de problème, c'est utiliser ce qu'on appelle de la diffusion. Ces panneaux sont généralement en bois et ont pour objectif de renvoyer les fréquences aiguës de façon bien plus diffuse. Et la diffusion, vous allez voir que ça a plusieurs intérêts. D'abord, évitez le ping-pong de ces ondes entre les deux murs. Et ensuite, ça va aérer, ouvrir votre son, permettre une meilleure diffusion et agrandir virtuellement la sensation d'espace dans votre pièce. Alors le truc, c'est que normalement, la diffusion s'est réservée aux assez grandes pièces. Si vous avez moins de 2 mètres de distance avec le mur situé dans votre dos, ça ne sert à rien de mettre des diffuseurs. Dans ces cas-là, mieux vaut se concentrer sur l'absorption. Bien entendu, un seul diffuseur ne servira à rien. Et il vous en faudra plusieurs pour ressentir les effets de ces derniers. Et moi, pour ma part, j'en ai 6. Donc ça fait 1,50 m sur 1 m. C'est quand même une sacrée surface. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour des essentiels dans HUM Studio. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette sur mon ordi pour que je vous montre l'ancienne courbe et la nouvelle courbe. Bah oui, avec tout ce qu'on a fait, ça serait bien de voir s'il y a une évolution ou pas quand même. Ok, donc on est de retour sur le logiciel REO. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord faire apparaître l'ancienne courbe, qui sera en orange. Et on va ajouter la nouvelle courbe après tous les nouveaux traitements acoustiques. Et on va voir un petit peu la différence. Je vous le rappelle quand même, au moment de la première courbe, il y avait quand même du traitement acoustique. Pour info, il y avait les OFA, le Cloud et deux panneaux à l'arrière des enceintes. Alors, c'est pas rien quand même. Et je vous laisse imaginer un peu la gueule qu'aurait eu la courbe s'il n'y avait eu aucun traitement au moment, ben voilà, des mesures. Donc je vous le rappelle, la nouvelle courbe, c'est celle en bleu et l'ancienne, c'est celle en orange. Donc le premier truc qui frappe, c'est que grâce au traitement le plus adapté, on a réussi quand même à lisser un petit peu le bas. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il n'y avait pas tous les basses râpes, on avait quand même, vous voyez, un pic à 92 décibels à 53 Hertz, suivi d'un creux qui lui tombait à 74 décibels. Ça faisait quand même 16 décibels de chute, donc c'était énorme. Le creux ici était énorme. Vous voyez, il est toujours présent sur la courbe bleue, mais il est quand même bien moins violent parce que regardez, il est à 87 et 80, donc on est à plus ou moins 7 décibels. 7-8 décibels, pareil, voilà, la montée est bien plus progressive, mais là où c'est quand même plutôt pas mal, c'est surtout en haut. Bon, avant de parler du haut du spectre, on va quand même regarder les bas médiums qui se sont, ben voilà, bien évidemment améliorés. Il y a toujours des fluctuations, mais là quand même, c'est quand même vachement plus précis. Ce qui est très drôle, c'est que là maintenant, on voit un trou à 400 Hertz, alors qu'avant il était à 500. C'est toujours l'histoire du bureau, des enceintes. Pour la suite, je vais sûrement mettre d'autres matériaux pour remonter ce creux parce que c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir la suite. Voilà, ça c'était quand le mur arrière n'était pas traité. Là, il est rempli de diffuseurs, donc ça commence à faire effet à partir de là. Et surtout, le filtrage en peigne qui était présent, voilà, là, vous voyez en orange, là, tous les creux, les bosses et tout, ça a été carrément lissé en fait par l'ajout des diffuseurs qui permettent justement de ne plus renvoyer, voilà, en mode ping-pong ces ondes. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais enlever le premier graphique. Comme ça, on ne voit que le nouveau. Et vous voyez, la courbe n'est pas parfaite, bien évidemment, mais on a quand même de belles améliorations. Ça devient quand même franchement très raisonnable. Il n'y a pas d'accident de plus de 10 décibels. On est même plutôt, voilà, en 9 décibels. Aux meilleurs endroits, il y a des fluctuations de 1 ou 2 décibels. Alors n'oubliez pas, on avait dit que la courbe, c'était cool, mais le waterfall, c'est tout aussi important. Je vais vous montrer l'ancien, comme ça, on se fait un petit rappel. Donc voilà, on est devant l'ancien. Vous vous souvenez, bon, outre les accidents monstrueux qu'il y avait en termes de fréquence, c'était surtout le temps de réverbération qui était assez choquant, notamment sur la fréquence problématique. On était à 600 millisecondes, c'était quand même énorme. Là, vous allez voir, je vais vous afficher le nouveau waterfall. Et vous allez voir, hop, vous voyez quand même la différence. Donc bien évidemment, le mode, on le retrouve toujours, mais il est passé quand même à moins de, voilà, à peu près 300 millisecondes. Regardez, donc ça, c'est la nouvelle. Je compare avec l'ancienne, hop, vous voyez quand même la différence. Là, quand on switch, on voit quand même pas mal. C'est vachement plus linéaire. Là, sur la suite, c'est quand même vraiment très bien. Honnêtement, là, à partir de 90, 100 Hz, en termes de réverbération, on est franchement, on est nickel, quoi. On est vraiment nickel comparé à l'ancien qui, vous voyez, là, il y avait des accidents. Voilà, alors je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une nette amélioration. Forcément, la courbe n'est pas parfaite. Entre les dimensions et la forme de cette pièce, on ne peut pas faire mieux. Mais je trouve que c'est grandement suffisant pour produire quelque chose de qualité, tout simplement. Sachez de toute façon que vous n'aurez jamais une courbe totalement plate. Et des variations entre 8 à 10 dB, pour du Home Studio, c'est déjà pas mal quand même. Allez, il est grandement temps de passer à la conclusion. J'espère vous avoir convaincu avec cet épisode, mais un traitement acoustique adapté, forcément, ça va grandement améliorer l'acoustique de votre pièce. Cependant, ça va vous demander du temps et forcément, un peu d'argent. Si vous n'avez pas les moyens, je vous invite vraiment à faire du do-it-yourself. On trouve pas mal de tutos sur YouTube pour comment fabriquer des bass-traps ou même des absorbeurs. Mais je vous en prie, ne vous tournez surtout pas vers des produits venant d'Aliexpress ou d'Amazon. Souvent, en plus d'être inefficace, ces produits peuvent être dangereux. Alors voilà, je vous invite vraiment à fabriquer vos panneaux vous-même ou alors économiser et mettre la main au portefeuille. Mais gardez en tête une chose, malgré tous vos efforts, vous n'aurez jamais une pièce parfaite. Et d'ailleurs, même chez les pros, il existe des studios réputés pour avoir des pics généreux dans certaines fréquences. Et n'oubliez pas en plus qu'à tout moment, vous pouvez alterner entre vos enceintes et un bon casque, notamment pour le bas du spectre. Et d'ailleurs, pour ma part, je fais régulièrement des contrôles en dessous de 100 Hz au casque pour avoir l'écoute, on va dire, la plus neutre possible et ne pas me laisser influencer par l'acoustique de ma pièce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Vous savez, c'est le meilleur moyen de soutenir cette petite chaîne. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire pour me donner votre avis. Vous savez, moi, ça me fait plaisir à chaque fois d'avoir des retours. C'est toujours intéressant. Et en attendant le prochain et dernier épisode de la série, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, prenez soin de votre home studio. Allez, ciao !